Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois dans une vidéo haul où j'ai acheté pas mal de choses sur le site Nikid. C'est un site que j'avais déjà connu il y a au moins 4-5 ans. J'avais déjà fait une commande dessus, je trouvais que la qualité était vraiment bonne. Après voilà, les prix sont un petit peu plus élevés que des sites web classiques de grande distrib. Mais en tout cas, je trouve que la qualité est vraiment ok. Donc j'ai repassé plusieurs commandes dessus et j'ai trouvé des petites pépites. Chaque pièce que j'ai acheté, même si c'était pas... Alors il y a des pièces en solde et des pièces qui étaient hors solde, mais j'ai toujours eu un code promo ou quoi que ce soit. Donc je n'ai jamais rien acheté full price comme indiqué sur le site. Je vous conseille de faire ça. Dès qu'il y a un site comme ça qui vous plaît, internet, allez toujours chercher des codes promo et également utiliser des applications de cashback. T'es que IGRAAL, T'es que WIDILO. Je vous mettrai mon parrainage qui vous fait gagner je crois 5 euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, genre c'est vraiment hyper important. Comme ça, vous récupérez un petit peu de cashback après chaque commande. En tout cas, je vais vous présenter les pièces. J'espère que ça va vous plaire. Alors pour commencer, ce n'est pas la veste. La veste, ça vient de chez H&M. Je vous l'ai présentée dans un ancien haul. Mais j'adore la porter avec cette robe-ci. S'il y a encore un peu des tâches, c'est parce que j'estimais le vêtement. Donc c'est peut-être un petit peu des tâches bio. C'est une robe trop trop belle. Je l'ai prise dans une taille je crois L ou XL, quelque chose comme ça. Mais ça ne choque absolument pas parce que justement, c'est fait exprès que ce soit loose, que ce soit fluide. J'adore encore une fois se retomber au niveau des manches. Je trouve ça hyper joli. La couleur est vraiment très très belle. On est sur un beau nude avec limite un peu de jaune à l'intérieur. Vraiment trop trop joli. C'est une robe qui est assez transparente. Donc voilà, j'ai préparé garder la veste pour la vidéo. Mais je vous montrerai à côté des petits posts que j'avais fait sur Insta avec. Elle est trop belle. Elle est vraiment super belle. Je vais quand même vous montrer le dos. Voilà, au niveau du dos, elle est comme ceci. J'adore cette grande ouverture dans le dos. Vraiment magnifique. C'est une très 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 belle robe. Celle-ci, je crains qu'elle soit en rupture de stock actuellement. Mais en fait, Naked, c'est un site où même si c'est en rupture de stock, il se peut que quelqu'un renvoie la taille, la taille réapparaît. Ou soit que comme c'est des best-sellers, il est au gros fond, que ce soit similaire ou dans d'autres coloris. Donc n'hésitez pas quand même à regarder, à jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, c'est une robe hyper sympa. Je vous mettrai encore une fois l'annonce et le prix sur le côté. J'adore cette pièce. Elle est vraiment trop trop belle. J'avais fait un poste notamment avec Tina, la chienne de mon compagnon. Et ouais, j'adore cette robe. Je l'ai portée avec Messantia, Isabelle Maran, etc. Vraiment trop trop belle. Dans la même commande que la robe précédente, j'avais commandé cette pièce-ci. Qui est un petit peu transparente, encore une fois. Parce que c'est du crochet. Donc du coup, si vous n'êtes pas à l'aise, il faut porter des cachetétons. Il faut porter un bandeau en dessous. Juste c'est dommage parce que vous allez voir au niveau du dos, il est assez ouvert. Là en bas, pareil, je porte un string de couleur chair. Mais c'est un petit peu transparent. Je dois l'avouer. J'avais réussi à la porter quand il me faisait encore un peu froid avec des collants noirs. Et ça passait très bien. Vous ne voyez pas du tout mon sous-vêtement. Mais voilà, au niveau de la poitrine, moi ça ne me dérange pas. Voilà, il faut vraiment se coûter pour voir. Et bref, voilà. J'adore cette manche asymétrique comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Cette-ci existait également en bleu clair, il me semble. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du dos. Elle est splendide. Elle est magnifique. J'adore cette robe. Vous avez l'asymétrie ici, comme ça au niveau du dos. Elle est vraiment splendide. Je l'aime vraiment trop. Elle est trop 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 jolie. Celle-ci, c'est un vrai coup de cœur. Je la gardais bien longtemps. Je l'adore. Vraiment, elle est splendide. Et comme je vous ai dit, il y a une autre couleur disponible. Donc je ne sais pas là, à l'heure actuelle, si vous pouvez encore acheter la marron ou la bleue. Mais en tout cas, elle existe en plusieurs coloris. Et elle est vraiment super canon. Également, j'ai acheté cette pièce-ci que j'aime beaucoup. Là, il fait un peu chaud pour la fourter. Il faudrait peut-être que j'attende les soirées d'été et pas du tout la journée. Encore une fois, les manches qui descendent comme ça sur les mains. J'adore. Je suis obsesse avec ça. Vraiment, c'est magnifique. Celle-ci, elle est toute en maille. Vraiment, trop, trop belle. Donc voici. Pareil, je crois qu'il y a légèrement de la transparence. Vous avez un super beau dos. Donc vraiment, trop, trop joli. Elle est vraiment longue. Mais je pense qu'avec une paire d'escarpins, je n'ai pas besoin de faire brûler. Franchement, j'adore. Je trouve en fait que Nekil, ils ont vraiment des robes hyper intéressantes, hyper jolies, qui changent un petit peu. Vous allez voir, il y en a une autre extra colorée. Que je vais vous montrer juste après. On dirait une glace. Mais vraiment, c'est des pièces qui sont trop jolies. Celle-ci, je me vois trop la porter. Par exemple, à la rentrée, avec une paire de collants, des boots, un peu grunge, etc. Trop belle. Vraiment, celle-ci, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est d'une simplicité, mais magnifique. Et j'adore le noir. Le noir, franchement, ça affine un peu plus aussi, il faut le dire. Et j'adore cette pièce. J'espère que vous aimez également. Et qu'elle sera encore disponible pour vous, si vous souhaitez l'acheter. Ensuite, on a cette robe-ci, qui me fait extrêmement penser à une glace qu'on connaît tous. Donc, voilà, je la trouve vraiment hyper colorée, celle-ci. Franchement, elle est hyper rigolote. J'adore, j'adore les couleurs. Hyper sexy, hyper jolie, colorée. Il y a du rose, du orange, du rouge. Trop belle. Moi, je la trouve super belle. Elle est moulante comme ceci, vraiment trop, trop stylée. Celle-ci, il y a encore l'étiquette, etc. Je ne l'ai pas encore portée. J'attends l'occasion pour. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Elle est rigolote, en fait. Moi, j'aime bien regarder. Je souris alors que je la porte, je souris. Vraiment, elle est trop, trop mignonne. Celle-ci, je suis sûre que quand je mettrai un post sur Instagram avec, je mettrai un logo de petite glace à côté. Parce que vraiment, ça me rappelle une glace à l'eau. Vous savez, celle qui tourbillonne comme ça, avec du orange, fraises, citron, un truc comme ça. Donc, voilà, vraiment, je la trouve trop, trop jolie. Donc, en fait, vous avez plusieurs parties comme ceci. Et là, un gros bandeau orange. Trop, trop joli. Vraiment, c'est une très, très belle pièce. Celle-ci, je l'avais payée direct pendant les soldes. J'espère qu'elle sera encore disponible ou qu'il y aura du retour de stock dessus. Très jolie pièce. Vraiment, très, très sympa. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu original. C'est la pièce la plus colorée de ce haul. Mais, ouais, j'adore cette pièce. Je la trouve vraiment hyper sympa. Également, j'ai voulu tester un Basique de chez Basique que je n'avais pas forcément. C'est-à-dire la robe noire tube classique. Du coup, j'ai trouvé celle-ci qui est super sympa. Et pour marcher, c'est confortable. Pourquoi ? Parce que derrière, ils ont mis une fente en bas. Ce qui permet vraiment de pouvoir marcher sans faire des tout petits pas comme ceci. Et celle-ci, elle est vraiment très basique. Je n'ai rien à dire dessus. Elle moule extrêmement bien. Et à ce niveau-là, je vous aurais fait un zoom. Vous avez une bande vraiment en silicone qui permet de bien maintenir la poitrine. Donc, voilà, c'est un petit basique que je voulais avoir de ma gavre parce que je n'en avais pas. Et voilà, je ne l'ai pas encore porté, mais je sais que c'est un article que si vous ne savez vraiment pas comment être, que vous voulez quelque chose de simple, pas trop excentrique ou quoi que ce soit, petite robe noire comme ça, longue, un peu moulante, petite paire d'escarpins et c'est nickel. J'ai voulu tester aussi sur le site ce petit top-là. J'ai failli le prendre également en noir. Donc, c'est un top en maille bandeau avec une asymétrie comme ceci au niveau du côté. C'est ouvert. Donc, ça fait comme un pic juste là. Je le trouve vraiment super joli. Donc là, je le portais avec ce pantalon-là parce que c'est un all-naked. Mais vous pouvez le porter avec un pantalon noir classique, une jupe ou toute autre chose. Vous pouvez également, si vous avez pas de l'asymétrie, le mettre à l'intérieur et ça devient juste un bandeau. Et également, j'ai acheté ce pantalon-ci un petit peu effet cargo. Et ce pantalon-ci, ce qui est hyper intéressant, c'est la matière. En fait, c'est une matière un petit peu comme un costume. Donc, du coup, il est beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant qu'un cargo classique. Vous avez des grosses poches ici sur le côté. Là, j'ai laissé mes sandales, mais c'est plutôt à porter avec une belle paire de baskets. Vous avez des poches aussi classiques là. Et encore une fois, la même poche qui se répète au niveau du dos. Il est également très joli. Je trouve qu'il met quand même bien en valeur le corps. Il est vachement sympa. Et voilà, le top également présenté au niveau du dos. Vous savez, j'ai un dos large. Je ne le cache pas. Je n'ai jamais fait de datation, mais j'ai un dos large. Mais des fois, il fait tellement chaud que je m'en fiche de mon petit complexe et que je porte des choses dans le dos parce que vraiment, il fait tellement chaud dans le sud. C'est abusé. Mais je trouve que vraiment, la qualité des produits liquides est vraiment hyper intéressante. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont transparentes. Après, c'est peut-être moi aussi qui me dirige vers les choses transparentes sans le vouloir parce que j'aime le design, j'aime la coupe, j'aime le crochet, j'aime toutes ces matières-là. Donc effectivement, bien sûr que c'est transparent et c'est à moi de faire en sorte qu'elle me soit moi en étant des caches-tétons, des doublures, des choses comme ça. Mais voilà, après, chacun, son goût et chacun fait ce qu'il souhaite. Et également, je vais vous présenter une dernière pièce. La dernière pièce que je voulais vous présenter, c'est cette robe-ci que j'ai plus. Et du coup, là, je le vois en taille S. Et c'est une robe en fait, toute encrochée, extra longue. Et c'est une robe que j'aimerais porter la journée ou quoi. Mais il faut absolument, oui, que je trouve un fond de robe noire simple à mettre en dessous ou beige. Sinon, ça sert comme cachimayo, tout simplement. Là, ici, vous avez une fente. Elle est vraiment très jolie, mais c'est vrai que celle-ci, je n'ai pas du tout réussi à la mettre. J'ai essayé de la mettre, je n'ai pas réussi. Donc, en fait, c'est vrai que les choses crochées, quand on les voit sur les sites, vraiment crochées comme ça, vous voyez, ça donne vraiment envie. Genre, les mannequins les mettent bien en valeur, etc. Mais que dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué à porter. Donc, si vous avez une astuce pour pouvoir la porter la journée, oui, fond de robe noire, ceinture, voilà, comme ça peut-être. Mais, ouais, je trouve que c'est un très, très beau produit. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal. Du coup, c'est pour cette raison-là que je ne vais pas vous la montrer portée aujourd'hui parce que c'est hyper transparente et que je ne sais pas quoi mettre en dessous. Mais, en tout cas, voilà, elle est vraiment super jolie. Et la qualité de la vaille est bonne, vraiment. Je trouve que Nikit, vraiment, au niveau qualité, c'est top. J'ai déjà fait des renvois de produits parce que ça allait trop grand, que ça allait pas. Et il n'y a pas eu de souci au niveau du remboursement non plus. Je crois que c'était gratuit au niveau des retours. Je ne me souviens plus exactement, mais il me semble. Si je me trompe, je m'excuse d'avance. Mais, voilà, je trouve que c'est des très, très bons produits. Et, franchement, je repasserai encore commande avec plaisir. Pas de suite. Il faut que je me calme, mais bientôt avec grand plaisir parce que c'est vraiment des produits de bonne qualité. Et n'hésitez pas, surtout, à toujours utiliser un code promo. Il y a toujours une influenceuse que vous connaissez sur Insta, sur YouTube, sur ce que vous voulez, qui a des codes promo avec Nikit parce qu'elles font des partenariats avec. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Sachez que la qualité produit est vraiment bonne. Donc, n'ayez pas peur à ce niveau-là. Ça vaut le prix parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cher que des sites comme vous. Et j'en passe. Voilà. Donc, voilà pour ce dernier produit. J'espère, en tout cas, que la vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous aura fait découvrir une marque que vous ne connaissez pas, Nikit, même s'il commence à devenir de plus en plus connu. En tout cas, moi, je vous recommande. Voilà. Toutes les pièces ont été achetées par mes soins parce que voilà. Et, franchement, la qualité est vraiment top. Donc, c'est un site que j'aime beaucoup. Et même moi, je n'hésiterai pas à repasser commande dès que je verrai les petites pépites. Il faut juste que je me calme. Il faut que moi, d'autre, je n'achète rien. Il faut que j'arrête. J'ai déjà assez de robes. J'ai une robe pour tous les jours de l'année. Donc, ça ne sert à rien que je continue. Voilà. Il faut que je m'apaise. En tout cas, j'avais toutes ces choses-là à vous montrer que j'ai mis du temps avant de faire des vidéos avec. J'espère, en tout cas, que les pièces vous auront plu, que vous aurez trouvé des pépites ou des inspirations. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao !